et ben coucou tout le monde voilà comment ça va moi mais je dirais eu tranquille bien voilà en forme on se retrouve pour une vidéo aventure voilà depuis depuis été flingueur on n'était pas repartir d'une aventure en fait une longue aventure voilà comme vous voyez derrière je suis dans le clan french connection un tout nouveau clan mais des joueurs qui ne sont pas tout nouveau pour moi puisque je les ai suivis dans divers clans c'est que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup et pour avoir réussi à me mettre à faire en sorte que je revienne souvent voir les mêmes personnes c'est que vraiment je me suis accroché à ce clan enfin en tout cas ce clan je vais dire ce clan clandestin clandestin on pourrait dire ça aurait été pas mal ça comme clandestin on appeler ce nom de clan il ya eu toute une polynymique sur l'appellation du clan finalement c'est french connection et vous le présente dans une dans une nouvelle aventure pourquoi une aventure parce que voilà comme je dis beaucoup je fais des connaissances et là je me suis attaché à pas mal de personnes très sympathique de très haut niveau et j'aime bien présenter des clans qui ont une originalité qui ont quelque chose de particulier je vous ai présenté des clans un vaincu en gdc un clan vaincu en gdc qui n'est plus malheureusement depuis mais quand même qu'il a été longtemps et c'était quand même assez remarquable ça reste un très bon plan gdc qui était imaginatif pour ne pas les citer je vous ai présenté un grand plan de farming le zob donc qui est qui est du très connu d'ailleurs depuis ça il ne cesse d'être de plus en plus connu ce clan là est vraiment il évolue très bien avec de très bons formateurs de très bons niveaux etc je vous ai présenté aussi un clan qui fait des dons je vous ai présenté un clan voilà un clan élite du farm pardon les lieux du rush et qui est une grande famille de clan très très voilà très avec une super éthique super management etc c'était était le flingueur et là je vous présente pour moi ça je vais l'appeler pour moi c'est le labo voilà le laboratoire de clash of clans c'est un clan laboratoire c'est rare à trouver des clans laboratoire en fait c'est un concept que je ne connaissais même pas à vrai dire enfin pourquoi je l'appelle comme ça parce qu'en fait on trouve une panacée de joueurs qui ont la particularité de d'expérimenter eux-mêmes des choses mais bon chacun expériment des choses mais eux ils le font vraiment bien à très haut niveau et là comme vous pouvez le voir par exemple on a le fameux en tout qui avait donc créé cette composition go we va pas le double sort de saut de rage une foudre petite variante mais voilà qui a quand même créé une composition et créer une composition c'est pas tout le monde peut créer des compositions mais créer une composition qui tient la route à très haut niveau avec différentes bases différents design et tout max et voilà du chapeau puis la preuve c'est que vous avez vu que je suis fait un tas de séries et un tas de vidéos même tout mon roi champion et mon roi jusqu'à 3763 trophées c'était avec cette composition à part quelques exceptions je me suis fait dix trois deux trois exceptions mais je suis resté avec une coupe comme ça qui est très fiable très puissante et qui marche aussi avec des des héros un peu moins fort parce que souvent aussi on a qui me dit oui mais bon avec telle et telle ça passe avec des golems 4,3 etc bon là je connais quelqu'un qui a des troupes max mais des héros de niveau 20 c'est nicolas du clan comme tomes fr pour pas la cité qui arrive à taper parfaitement ces deux étoiles sur une max base donc comme quoi c'est une compo qui tient bien 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 la route et donc faut savoir que derrière des compositions comme ça mais il ya des grands joueurs qui les composent et là c'est madine en tout que j'appelle moi pour moi le chercheur en cnrs de clash of clans des attaques de clash of clans on a aussi on a aussi des personnes comme titi encore bien sûr les deux personnes que je cite mais même pas que on verra sur le plan je veux pas citer tous les joueurs malheureusement je m'excuse pour les autres joueurs qui ne seront pas cités dans cette vidéo mais sachez qu'ils sont tous remarquables on en a un qui est particulièrement doué tout en étant doué au tour et doit en attaque mais lui il se peut aussi remarquer normalement en défense car il a des designs il a des nids expériment des choses alors c'est un design qui est je sais pas s'il est connu plus ou moins connu c'est vrai que c'est les formes là on peut les voir plus ou moins souvent mais il a le chic pour réussir de très belles défenses et compte de très grands joueurs à plus de 4000 trophées donc voyez là c'est dit car un qui l'attaque c'est quand même un joueur qui est très connu de la scène pour ceux qui suivent un petit peu les top players fr et donc il a été numéro 1 pendant quelques moments et qu'il retourne des fois de temps en temps numéro 1 il redescend et remonte en tout cas il reste toujours parmi les meilleurs joueurs français c'est un grand spécialiste du full dragon donc forcément un grand spécialiste comme ça voire ne pas passer cette attaque là c'est que derrière il y a des bonnes def et je pourrais pas vous montrer toutes les def dans cette vidéo là je pense que je le ferai dans d'autres vidéos ça mérifierait une kit série même sur les def tellement que je vois des trucs vraiment hallucinants que fait titi en def est vraiment un grand gg à lui et donc voilà c'est des joueurs de cette trempe que vous rencontrerez dans ce clan ce clan donc qui est tout nouveau les joueurs ne sont pas nouveaux mais le plan est nouveau parce qu'il y a eu des aléas de fusion qui n'ont pas fonctionné des fusions qui n'ont pas été très fusionnel on va dire et d'autres et d'autres péripéties qui font que finalement ces joueurs se retrouvent tout le temps entre eux mais à bouger de clan et là finalement j'aurais dit bah écoutez on va recréer votre clan et j'aiderai à booster ce clan parce que moi même quand je dis c'est un refuge pour moi donc ça veut dire un refus ça veut dire que j'ai suis très souvent voilà pour ceux qui me cherchent souvent où tu es je n'arrive pas dessus que tu es tout le temps partout à droite à gauche je suis toujours quelqu'un un joueur qui est un petit peu électronique donc ça veut dire qu'il bouge beaucoup mais parce que je fais des vidéos à droite à gauche entre autres et puis que voilà j'aime bien aussi bouger de temps en temps faire coucou à des amis puisque j'en ai un petit peu partout dans différents différents clans dans le jeu mais sachez que mon refus c'est relativement là-bas où je suis assez souvent et parce que c'est assez actif même à 3h du matin c'est un pied il faut mettre encore des troupes ça c'est pratique parce que franchement des clans où à 3h du matin il y a encore des gens qui donnent des golems et autres c'est rare d'ailleurs j'en profite pour m'excuser parce que j'ai pas encore et j'ai pas encore j'ai encore j'ai un rasso assez assez pourrave faut dire donc je vais essayer d'en régler ça et là vous allez voir cette fin de gameplay qui est assez magistrale il reste 33 secondes et quand j'ai 33 secondes c'est pas c'était vraiment qu'il restait 33 secondes maxi quoi donc là il a décidé d'envoyer tous ces dragons à droite il a tenté le 2 étoiles ma personnellement j'avoue que j'aurais 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 fait le petit joueur j'aurais tenté simplement avec son dragon on finit le 50% large mais là il voulait pas 50% il voulait jouer le risque de prendre l'hôtel de ville aussi mais voyez ben là et ça fait stop par la pompe géante ou les tde l'arène ça passera pas niveau timing et voilà fini finito donc très très belle d'eve de titi vous allez voir je crois un outil du plaid ma part aussi que je fais juste derrière si ça marche là je sais pas si ça va marcher bon bref normalement vous devriez le voir derrière il y a aussi des gens qui farment à haut niveau en champion sachez que depuis je suis retourné voilà je suis toujours champion mais j'ai descendu en trophée parce que je farme à plus bas niveau 3003 3004 là pour l'instant j'en suis là je farme le dark elixir et ça sera aussi le sujet d'une nouvelle série donc une série qui sera consacrée à mon maxage à mon farmage de mes héros niveau max c'est à dire niveau 40 donc on va voir comment j'ai voulu en combien de temps je vais réussir focus donc sur l'élixir noir à fond pour maxer mes héros je vais les terminer et vu que j'ai pas trouvé de sponsors pour me les faire sponsoriser je vais les faire moi même en farmant et ça se passe plutôt bien il y a énormément de gameplay à montrer je pourrais falloir que j'en sélectionne mais bon voilà vous verrez que je fais comment comment je procède pour arriver à des bons résultats des bons rendements de farming en élixir noir je voulais aussi préciser c'est vrai que je fais des petites parenthèses là j'en profite aussi du alex un petit youtube heures qui m'a interviewé qui voulait que je parle de la part de sa chaîne je parle de sa chaîne qui sera en descriptif de cette vidéo où vous verrez donc la vidéo interview qu'il a fait de moi une vidéo sympathique et j'ai jamais pour le montage et tout ce qu'il a fait donc voilà ça c'est dit donc je reviens sur le recrutement maintenant pour ceux qui veulent rejoindre ce clan il faut avoir des troupes de niveau max il faut avoir des héros combinés de niveau 30 c'est à dire addition des deux niveaux de vos héros ça doit faire 30 minimum ou plus et donc ça veut dire 15 15 ça veut dire 20 17 presse des choses comme ça être mature bien sûr enfin je crois même plutôt adulte on va dire des gens adultes ou très mature et voilà et puis être être actif en gdc ou alors parce que si vous en faites pas une de temps en temps ça peut arriver mais quand même avec tout ça va être un clan qui va être très axé gtc et le farm est autorisé maintenant il faut quand même rester dans une ligne plutôt master on va dire si vous me dites oui mais il ya des hors 1 et des ceci à cela sachez que c'est de ce qu'on compte mais que la plupart des joueurs soit sont en rush soit sont en farm à haut niveau et mais voilà en tout cas vous voyez là vous voyez dans ce gameplay là je présente aussi un autre chef adjoint adjointe on va dire bon qui farme master 2 master 1 voir champion en barbare archer il a regardé la même pas ses héros donc je passe on va peut-être été fatigué sa reine est en up niveau 39 tout ça s'est fermé à la sueur de son fond et pareil donc vous allez voir un magnifique 50 et quelques pourcents sans utiliser de héros en barbare archer donc master 2 vous voyez des gens très compétents qui font de belles choses et donc voilà moi j'adore ce plan j'adore ces joueurs donc vous invite à vous rejoindre si vous avez nouvelle vous voyez dans les gameplay là en tout cas vous voyez sur ce gameplay en haut à droite french connection le clan pour l'instant il ya de la place on est un peu moins de 30 personnes et voilà je pense qu'on a tout dit sur le sujet quand voilà quant au programme de la semaine il y aura il y aura un retour normalement aussi il faut qu'on enregistre mais il y aura un retour des rois du champ maintenant rush parce qu'il y s'est pas passé remis à rusher et il monte toujours plus haut toujours plus fort avec ses compos les plus exotiques qui soit donc il y aura un retour de cette série le jt je dure en retard on va essayer de faire quelque chose et bien sûr une nouvelle série aussi concernant mon farm et j'ai aussi des résidus de mon rush donc voilà plein de choses à venir restez connectés partagez liker voyons tout ça je dis ça en plus je regarde la fin et puis regardez comme il restait quelques 46% et comment avec que deux je crois deux ou trois foudres les 4% quand vous avez fait c'est assez voilà c'est magnifique une foudre de plus et hop là 51% superbe voilà je vous dis à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo liker partager commenter dites-moi des nouvelles et à très bientôt chez french connection ciao 1